Salut, c'est Jul, très bleue aujourd'hui, et bienvenue dans PsychoPops. Alors aujourd'hui, un peu de sérieux, puisqu'on va parler de discrimination. Et je n'ai pas peur de mes convictions, et j'avais crié haut et fort que les discriminations, c'est pas bien. Du coup, vous commencez à me connaître, pour aborder le sujet de la discrimination, on va parler de catégorisation et de représentation sociale. En même temps, on est sur une chaîne de psychosocial, donc ça me paraît assez logique. Et cette fois-ci, on va montrer les liens qu'il existe entre notre identité sociale, c'est-à-dire l'identité qu'on se représente par rapport à notre place dans la société, notre estime de soi, et nos rapports aux autres. Et tout ça dans une seule étude, et oui, une étude de Brandt-Comb et Wan, datant de 1994. Mets un commentaire si t'étais pas né en 1994, pour que je puisse te banne de la chaîne, parce que je me sentirais incroyablement vieille. Et quand on veut mesurer le sentiment identitaire de quelqu'un, bah qui c'est qu'on appelle ? On appelle les ricains ! Plan très bizarre. Oui, je pense que je n'apprendrai à personne qu'aux Etats-Unis, on trouve beaucoup de citoyens qui sont très attachés à leur pays, qui sont très nationalistes, chauvins, tout ce que vous voulez. Et ça va être une expérience assez simple, vous allez voir, puisqu'on va juste faire regarder un match de boxe à nos sujets, puis leur demander de répondre à un questionnaire. Oui, c'est clairement pas enfermer des enfants dans un camp, ou enfermer des compères dans un hôpital psychiatrique, il y en a qui se foulent plus que d'autres. Bref, on va voir des sujets qui seront soit très fortement attachés à leur identité d'américains, des gros chauvins, quoi, soit très peu, des gens qui s'en foutent pas mal, quoi. Et on va faire regarder à nos sujets un petit match de boxe dans lequel un américain affronte un russe. Et selon les groupes, c'est soit l'américain, soit le russe qui va gagner. Après visionnage, on va leur faire répondre à un questionnaire mesurant l'estime de soi. Alors, j'ai pas le questionnaire sous les yeux, mais sachez que tous les questionnaires qu'on utilise en psychologie sociale, c'est du matériel scientifique qui a été prétesté, donc on peut leur faire confiance. Bref, on va leur demander de remplir ce questionnaire qui mesure leur estime de soi, puis on va leur demander quels sont leurs sentiments et leurs attitudes vis-à-vis des russes. Les russes en général, hein, pas juste ce boxeur russe. Et enfin, après avoir répondu à cette question, on leur fait repasser le questionnaire sur l'estime de soi, et c'est très important, car voici les résultats. Les sujets qui sont très fortement identifiés aux Etats-Unis vont avoir une estime de soi beaucoup plus basse lorsque c'est l'américain qui perd le match. Les auteurs considèrent ça comme une menace identitaire. En fait, ils sont tellement attachés et identifiés à leur pays que s'il lui arrive quelque chose de négatif, et bien ça les touche personnellement et directement. Et on constate que ces mêmes sujets expriment des sentiments et des attitudes beaucoup plus négatives que les autres sur les russes, les russes en règle générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils sont bien déchargés sur les russes, et bien quand ils repassent le questionnaire sur l'estime de soi, ça va beaucoup mieux, leur estime a remonté. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien à l'ego de cracher sur les autres ? Pour résumer, donc nos petits américains chauvins qui se sentent très identifiés à leur pays, le fait de voir un américain perdre contre un russe, ça a été pour eux une menace identitaire. Et cette menace identitaire les a fait développer des opinions et des attitudes discriminatoires envers les russes. Et le fait de verbaliser ou pratiquer ces discriminations, et bien ça a redoré leur estime de soi. Il semblerait donc que les discriminations puissent arriver en réaction à une menace identitaire, et qu'elles permettent aux individus de rétablir leur estime de soi. Alors évidemment, on prend des pincettes, toutes les discriminations ne viennent pas de là, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut observer en résultat à une expérimentation. C'est comme si les français de souche, bien comme il faut, ils commençaient à se sentir menacés parce que les français musulmans ne voudraient pas manger de charcuterie comme tout bon français qui se respecte, et que du coup ils se mettaient à agir de manière discriminatoire, islamophobe et raciste afin de redorer leur propre image, et de pouvoir estimer que leur façon de faire et leur civilisation est meilleure que les autres. Ce serait inconcevable en 2018. Je pourrais avoir mis des saucissons sur le mode rapide. Pour me faire un périmètre. Ouais les journalistes, ça couvera tout souvent. Ça dénonce de ouf ! En tout cas si vous m'aimez bien et que vous souhaitez ne pas me discriminer, vous pouvez très bien mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo et la partager sur tous vos réseaux sociaux afin que tous vos amis puissent l'avoir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche afin que vous receviez une petite notification dès que je fais quelque chose. Enfin dès que je fais quelque chose sur la chaîne parce que si vous recevez des notifications pour dire « je voulais partir aux toilettes » c'est pas... Ouais c'est... En tout cas moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de regarder au moins une fois par jour des photos de petits toutous trop mignons pour aller mieux dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !